bonjour à toutes et à tous c'est Hermès j'espère que vous allez bien on est vendredi je posterai donc cette vidéo à 7 heures du matin formidable plein de choses à vous dire beaucoup de questions qui ont été posées sur le discord et également sur youtube donc je vais prendre le temps d'y répondre peut-être une vidéo un petit peu longue je m'en excuse d'avance évidemment on va parler bitcoin on va parler de l'ina devait dada de grt de flux on a échangé avec daster sur le sur le discord je trouvais ça intéressant pour vous parler aussi des futurs listings ou des listings et comment on peut presser le prix par rapport à des gros portefeuilles qui en fait ont des informations avant nous bien évidemment on n'est pas dans les petits papiers malheureusement des échangeurs et généralement les très très gros portefeuilles prennent généralement beaucoup moins de risques que nous petits portefeuilles entre guillemets un petit portefeuille donc c'est inférieur à 1 million d'euros généralement sur les marchés financiers évidemment que ben eux ils ont peut-être des informations que nous nous n'avons pas et surtout sur les crypto actifs bien évidemment qui est un marché complètement irrégulé où le watcher nique est autorisé dans beaucoup d'exchanges où plein de choses peuvent se passer sans que les autorités type sec type amf type tout ce que vous voulez n'ont pas vraiment encore aujourd'hui leur mot à dire de façon concrète je vais répondre à plein de questions ça va être super bah c'est très simple c'est c'est david qui l'a choisi donc on commence maintenant allez concernant bitcoin ça va aller assez vite mais d'abord j'aimerais vous inviter à rejoindre le discours des rois du marché on a dépassé les mille membres merci infiniment vous retrouvez à l'intérieur une documentation d'une stratégie qu'on apprend ici sur le discours ce qui s'appelle la tragique des quatre rois qui est une stratégie d'investissement sur le moyen et long terme l'idée c'est d'essayer de s'en imprégner pourquoi pas s'en inspirer pour vous de votre côté vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne à vous abonner pourquoi pas vous en inspirer pour créer et découvrir votre propre style d'investissement ou de trading chez les rois on sera bien évidemment plutôt moyen long terme également j'ai mis à l'intérieur un petit questionnaire pour mieux comprendre et mieux connaître les membres du discord c'est complètement confidentiel je ne récupère ni numéro de téléphone ni adresse mail et pour chaque petite question posée vous avez la réponse me concernant voilà pour ça c'était rapide allez on va parler on avait parlé d'une je sais pas si vous vous souvenez d'une énorme résistance qui faisait support que aux alentours des 50 000 dollars donc je les posais à 48 1600 dollars à peu près on est en train de travailler dessus ok donc ça c'est une trend line horizontale ok c'est clairement je crois qu'on est en plein milieu de rien du tout si je trace mon fibo de retracement on en parlera des retracements fibo on est sur les aides sur les 0 50 d'accord donc au milieu de rien au milieu d'un énorme range que je vais vous positionner maintenant ça fait longtemps qu'on l'avait vu cet énorme range haut du range ici sur les 64 mille 65 mille dollars et bas de range juste ici sur les 29 mille dollars donc actuellement on est au milieu de rien on dit souvent sur de l'investissement moyen long terme que lorsqu'on est au milieu de rien sur des figures searcher des trail line mais en fait c'est le mieux à faire c'est de ne rien faire et d'attendre que le cours en fait travaille par contre quand on met une petite coupe et qu'on commence à à rentrer un peu plus dans le cours donc ça veut dire qu'on va changer de time frame on peut se mettre par exemple en 6 heures ou en 4 heures le 4 heures est extrêmement utilisé on voit quelque chose qui est en train de se passer un nouveau range est en train de se positionner je passe en quatre heures j'avais aussi positionné une trail link juste ici en haut hop je vais la reprendre je vais mieux la tracer j'ai mon petit aimant hop ici et on peut utiliser en fait cette rail line comme biais momentum ok donc ça veut dire que tant qu'on navigue en dessous de cette rail line rouge que j'ai mis entre les précédents top de marché provisoire ok sur les 69 mille dollars bah en fait très techniquement c'est qu'en fait nous sommes dans une dynamique baissière d'accord ce qu'on aimerait voir c'est qu'on vienne casser de façon franche et clôturer au dessus de cette train de l'air cern qui pourrait nous donner ce qu'on appelle une confirmation momentum de renversement de dynamique baissière vers une dynamique haussière court terme je précise évidemment court terme par contre j'ai vu autre chose pour les range traders qui sont en train de se positionner en quatre heures c'est extrêmement simple on va aller chercher la précédente structure et où est ce qu'on se trouve actuellement bah c'est assez simple hop on va aller la tirer très très haut par rapport à notre dernier top de marché juste ici donc sur les 69 mille dollars on va chercher notre bout de mèche actuellement sur bit trace en usd ok donc c'est très simple on est en train de travailler notre premier arrêt et nous avons déjà travaillé notre premier arrêt regardez je le mets comme ça donc cela signifie que nos amis les rennes shredder se mettent en place nous avons donc un rebond technique ou une correction enfin on travaille le premier arrêt on est repoussé mais c'est impressionnant d'accord c'est clairement des retracements phil monastique extrêmement appréciés à la fois pour les algorithmes mais également pour les rennes shredder très de tendance etc que ce soit du court moyen ou long terme d'accord on en parlera samedi dans la vidéo longue vidéo sur les retracements de fibonacci d'où ça vient pour qu'on l'utilise et comment on peut les utiliser bien évidemment donc on travaille ce premier arrêt donc le plus probable maintenant que nous avons ce nouveau range qui a été tracé ici donc c'est boule par exemple si on vient casser en haut donc c'est bullish et si on casse en bas continuation baissière donc ce sera bien évidemment des riches le plus probable qu'est ce que c'est c'est extrêmement simple c'est qu'on vienne en fait par rapport à ce nouveau range et un point psychologique de retracement des 382 c'est de vendre le haut du range pour acheter le bas du range d'accord c'est pour ça qu'il est probable si ce range se met entre guillemets en forme qu'on revoit à minima un bitcoin à 46 1500 dollars à minima et éventuellement sur un retracement peut-être un peu plus profond pour aller chercher vraiment le bas de ce range par rapport à cette précédente flash ici la mèche de non clôturé à 41 1500 dollars ok donc on achèterait éventuellement le bas du range pour après revendre le haut du range pour pourquoi pas reacheter le bas du range pourrait éventuellement casser à ce moment là et on dira que le range est mûr ça peut très bien casser par le haut comme casser par le bas donc voilà donc je pense qu'on a un joli range qui est en train de se mettre en place actuellement donc là on pourrait peut-être perdre encore 20% par rapport à ce 3 3 et 3 8 2 et puis après derrière regagner 10% etc ou 20% ou 25% d'accord donc patience possible qu'on pose des bottes hommes en hiver et qu'on fasse de très joli rallye au printemps donc ça peut être jusqu'à fin janvier continuer à naviguer dans ce range là on peut le cas c'est très fort par le haut ça ça dépendra tout simplement de la puissance des leviers actuellement sur les exchange donc si beaucoup de personnes sont en short et à chaque fois qu'on commence à avoir les 3 8 2 bah les gens appuient très très fort sur le short des shorts fois fois 25 fois 10 fois 100 fois 125 et plus si affinités parce que je suis sûr que c'est possible de faire du plus 100 fois 25 125 sur cette change bien évidemment je ne préconise absolument pas de mettre des leviers sur les marchés financiers et encore moins sur les crypto actifs c'est tout simplement une machine à laver constante d'accord je rappelle et je rappelle cette phrase les jeunes traders amateurs qui viennent de découvrir les marchés financiers d'accord sur un an en fait de trading sur marge donc à levier en fait 90% perdent en fait l'intégralité de leur capital ok donc ça soyez extrêmement vigilants ok donc voilà donc on est en train de reproduire ce petit règne là très intéressant la dynamique en délit est toujours baissière malheureusement on n'a toujours pas trouvé cette structure on tend à la créer peut-être qu'on va la créer dans ce nouveau range pourquoi pas casser vers le haut si on vient clôturer au dessus des 52 000 dollars à ce moment là le plus probable ce sera de faire un petit tour en zone de rechargement de ventes logique ce sera toujours pas gagné d'accord entre nos 618 et nos 786 juste là pour moi ce sera un soin tech profit soit éventuellement un edge position donc c'est ici que je protégerai moi mon capital d'accord parce qu'après je ne sais pas si on fera ou pas des nouveaux ath aujourd'hui personne le sait d'accord en sachant que la dynamique long terme est toujours haussière donc le plus probable tant que le premier arrêtien c'est de faire de nouveaux sommets ok d'ailleurs je vais le reprendre ici comme ça je je gomme tous les billets psychologiques long terme c'est totalement bullish ça il ya aucun doute pourquoi je vais chercher mes précédents top de marché de mars 2020 je vais aller tout en haut ici sur mon précédent top de marché notre futur enfin notre précédent ath ou 69 mille dollars est ce qu'on est venu casser le premier arrêt la réponse est non on est venu mêcher dessus donc le plus probable qu'est ce que c'est tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt c'est de faire un nouveau sommet ok donc dynamique long terme ultra bullish en court terme on peut revoir du 40 mille dollars d'accord on est rentré dans un nouveau range et les range traders se mettent en place actuellement et même les traders de tendance se mettre en place pourquoi les traders de tendance il y en a deux ici enfin il y en a il y en a deux il ya les range traders et les traders de tendance je vais revenir en quatre heures comme ça je vous le montre également on est bien d'accord que tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas sur une dynamique court terme baissière d'accord donc tout à fait logique que certains traders de tendance aillent chercher des extensions de prix en ab égale cd pourquoi pas on va regarder d'ailleurs où est ce qu'on en avait parlé dans la vidéo d'un entierre je sais pas si vous vous souvenez donc si on part sur une pression de structure de marché on va chercher du ab égale cd depuis notre précédent plus haut d'accord top de marché aux 69 milles c'est on est plutôt dans du court terme on va chercher notre 3 6 2 pseudo entre guillemets top de marché très court terme par rapport à ce restrassement fibo d'accord extension de prix pour les traders de de tendance court terme 25 mille dollars d'accord ce serait éventuellement un objectif de prix on n'y est pas du tout 1 ok et c'est ab égale cd c'est clairement des des ratios en fait de 1 pour 1 qui sont utilisés par les institutionnels néanmoins attention nous sommes actuellement dans un énorme range et au milieu de rien ok donc c'est le pire endroit pour prendre une position ici et peu d'institutionnels prendront ou de gros portefeuille on peut dire des gros portefeuille de plus de 1 ou 10 millions de dollars prendront des positions en plein milieu de rien ici éventuellement ils choisiront plutôt d'acheter ce marché plutôt que de le vendre pourquoi parce qu'on vend plutôt des hauts de range ici d'accord entre les 60 et les 65 mille dollars et on achèterait probablement des bas de range ici donc ça a déjà très bien été racheté d'accord mais ce serait entre les 40 mille dollars rappelez-vous et les je sais plus 35 mille ou 34 mille dollars on l'avait tracé sur du restrassement fibo nashi on va le faire de suite comme ça on est super propre dans cette vidéo de vendredi voilà juste ici là tac on est venu d'ailleurs emmêché dans notre dans notre zone de rechargement d'achat pardon logique qui se trouve ici je vous le marque entre les 38 mille dollars et les 44 mille deux cents dollars voilà donc ici probable qu'il y ait des gens qui achètent massivement d'accord des gros portefeuille cachés de massivement est malheureusement probable ici que en haut des gens vendent massivement d'accord ça c'est on sera pas sorti d'affaire même si on vient à casser le premier arrêt je vous préviens tout de suite ça va être difficile bien évidemment que tout le monde ne sera pas dans le train même si bitcoin peut-être tend d'ici les cinq prochaines années à venir à 500 mille dollars ok donc ça c'était important je mets un tech profit parce que beaucoup prendront des profits probablement ici voilà pour ça et et rome toujours très intéressant on est revenu dans un dans un range aucun problème on tend à la divergence à sur notre macd on attendra éventuellement une structure actuellement je suis en délit sur notre nouvelle tomme macd d'accord sur pour confirmer notre dynamique interne qui redeviendrait bullish ok parce que qu'on ne se détrompe pas actuellement la dynamique interne de l'ethereum même si vous voyez le prix monté est baissière à court terme ok on les a vu toutes ces structures on a poussé la divergence dans la break les on a cross les zéros ici on a fait des jolies m dans des m dans des normes m etc et on vient casser les précédents lots ici sur notre macd on clôture en dessous donc à court terme malheureusement sur ethereum même si on a l'impression que ce que c'est différent actuellement la dynamique est baissière d'accord on n'est pas à l'abri de voir une nouvelle mèche ou venir travailler ici sur des précédents lots notamment sur notre premier arrêt de notre précédente structure 1 regardez hop si on va chercher les précédents top rien n'empêche de revenir chercher sur ethereum du 3675 dollars ok la dynamique court terme est baissière on attendra vraiment ce que ce cette confirmation ici éventuellement pour nous donner une vraie structure sur le prix et pourquoi pas les faire un nouveau sommet et à la différence que tant que le premier arrêt tient on est d'accord le plus probable à long terme c'est de faire un nouveau sommet voilà donc c'est complexe c'est pas évident ok je le comprends c'est pour ça qu'on prend du temps dans les vidéos des rois du bitcoin pour essayer de prendre un petit peu de recul quand on ne sait pas dans quelle direction le cours va le plus simple très honnêtement c'est d'aller chercher du weekly pourquoi pas du mensuel et pour se dire ok est ce que la tendance sur des sur du weekly sur du daily ou sur du mensuel est haussière à ce moment là si la réponse est oui vous avez de grandes chances d'avoir des continuent tendance haussière pourquoi parce que la dynamique est votre ami d'accord la tendance de prix et votre ami tout simplement si la tendance est haussière c'est votre ami donc vous aurez plus de chances d'être du bon côté si vous achetez ce marché plutôt que si vous vous si vous êtes contre tendance si vous vendez ce marché ok je ne parle pas des scalpeurs des des traders et des intraday bien évidemment ce qui est complètement différent de l'investissement évidemment on continue avec ftp on m'a demandé de parler de ftp radium c'est très intéressant c'est c'est radium qui était en train de flusher son mindset sur ftp donc je lui dis bah explique nous sur discord pourquoi tu dis ça il me jour où il m'a pas répondu donc on va aller voir ftp très simple donc ftp c'est le token des ftx d'accord ça a fait un petit peu la même chose que ada ou un petit peu la même chose que bnb le truc d'accord personne n'en avait acheté ici à 3 dollars maintenant ils se retrouvent à 42 dollars mais qu'est ce qu'on fait bah c'est très simple chez les rois bah malheureusement on ne fait rien ok on peut pas acheter ce marché il est beaucoup trop d'accord le train il est parti donc on vient rechercher éventuellement des extensions de prix sur les 618 sur du très long terme d'accord mais si éventuellement bah moi ce prix là m'intéresse ou ce ftp même le token de ftx m'intéresse bah c'est plutôt entre les 20 dollars et les 35 dollars que j'achèterai d'accord que je commencerai à m'y intéresser ok les plus patients bien sûr attendons des structures sur ces niveaux de prix on peut imaginer au même titre que le bitcoin ce type de choses pardon je vais enlever mon aimant c'est du béton armé un d'accord on est vraiment sur un amas ici de rachat sur la continuation de tendance et on a fait un nouvel un nouveau th donc la dynamique est haussière d'accord on est en train de structurer des choses qui sont pas très très jolies à long terme sur ftx 1 on a confirmé ce m top en weekly d'accord c'est pas maintenant qu'il faut acheter d'accord clairement enfin je donne mon point de vue ok mais techniquement on a bien structuré ce m top en weekly et ça c'est très très bériche d'accord on a ce m top ici en weekly donc c'est pas ici qu'on va acheter du du ftp on a pété notre premier arrêt d'accord donc le plus probable si on casse notre premier arrêt sur un m top en weekly qu'est ce que c'est c'est d'aller faire un tour en zone de rechargement d'achat long terme ok donc c'est ici en fait qui va commencer à éventuellement on peut l'imaginer de commencer à se dire ok est-ce que ça peut être intéressant ou pas d'acheter du fait est-ce que ce token a vraiment du potentiel est-ce que ce truc peut dépasser la valorisation de bnb j'en sais rien on peut regarder derrière la valorisation de ftp je n'ai même pas regardé je fais pas mes devoirs je suis désolé on va arriver tout de suite sur code market cap donc actuellement c'est 5 milliards si c'est complètement dilué c'est 13 milliards de dollars d'accord si vous comparez à binance bnb donc 13 milliards complètement dilué 87 milliards est-ce que ce truc peut encore faire folie probablement probablement en sachant que ftx c'est quand même l'exchange est un peu désinstitutionnel et des gros portefeuille donc pourquoi pas il peut très bien partir à 200 ou 300 dollars aucun problème par contre cette structure de marché nous dit que attention la structure et la dynamique de prix à moyen long terme est baissière maintenant sur le prix on pousse à la divergence certain sur le macd mais ça actuellement ce n'est pas confirmé en somme en weekly si on vient clôturer ici c'est ultra baissier si on vient clôturer ici c'est ultra haussier mais à ce moment là le prix nous le donnera aussi d'accord on ira éventuellement faire un nouvel at h ok pour l'instant no mainland on est pile sur les 0,5 est ce qu'on prend des positions sur les 0,5 non on ne prend malheureusement pas de position c'est en tout cas pour ma part hors stratégie j'attendrai un retour en zone de rechargement éco et si malheureusement le cours veut aller un peu plus profondément à ce moment là j'irai chercher pourquoi pas des achats sur ma première classe juste ici et les 846 entre les 12 dollars à peu près et les 20 dollars voilà concernant ftt donc si tu as acheté comme ça je le fais en live on imagine que ça en fait c'est pas ftt on imagine que c'est bitcoin d'accord si vous voyez ce type de structure se confirmer l'objectif c'est de sortir le plus rapidement possible de ce marché d'accord donc on attendra probablement et je parle en toute expérience et en toute transparence avec vous d'accord donc je vais chercher mes précédentes lignes de coup d'accord juste ici ok si le cours bah éventuellement vient travailler ici rebondi là par exemple ou un tout petit peu profondément ce sera de toute manière maintenant des occasions de shorter ce marché ou de sortir et prendre des profits sur ce marché pourquoi parce que la dynamique de prix est complètement baissière moyen long terme si on est en weekly ok donc maintenant beaucoup de personnes et beaucoup d'institutionnels ont déjà pris leurs profits ici les traders de tendance long terme ont également pris des profits ici maintenant il est maintenant c'est les vendeurs qui se montrent d'accord au même titre que ici c'était difficile d'arrêter le train entre guillemets d'accord ici ça va être difficile d'arrêter les vendeurs je peux me tromper mais à ce moment là ce que j'aimerais voir c'est une nouvelle structure en w weekly à ce moment là je dirais ok la dynamique de prix sur ftt ou sur ftx a changé elle est redevenue bullish à court à moyen long terme d'accord là pour l'instant malheureusement sur ftx c'est peut-être des occasions maintenant de prendre ses ses bagages ok au même titre que si je reviens sur bitcoin si vous voyez une structure comme ceci venir se clôturer en dessous ici voir en dessous de ces mèches là bas le plus probable ce serait de faire un tour en zone de rechargement d'achat moyen long terme voilà on n'y est pas du tout sur bitcoin sur ftx on l'est peut-être le bon moment si tu as si tu es rentré très tôt sur ftt radium peut-être prendre des profits c'est pas une mauvaise idée falcon je voulais moi vous en parler parce que oui très intéressant falcon il retourne dans une file comme je peux le marquer comme ça je vais faire fil usd j'en avais racheté je crois sur le sur le petit crack là voilà donc un peu compliqué falcon tech profit etc j'avais dit que c'est peut-être intéressant bon on a on a flushé et malheureusement on est je crois qu'on a clôturé en weekly sous des précédents lots mais je ne sais plus est-ce qu'on a clôturé ou pas sous des précédents la réponse est oui sur ses précédentes bougies ici c'est très léger d'accord mais on a bien clôturé en dessous ok on est en train de travailler sur ces précédents lots et ça c'est pas bon à voir il faut surtout pas qu'on reste ici quoi moi je veux que très rapidement là on revienne retrouver notre range énorme et revenir dans les dans le travail ok parce qu'après derrière le plus probable c'est se retrouver vers les 28 dollars là il ya un joli trou dans le volume profile d'accord et les prochains lots en fait se trouve sur les 29 d'accord sur les 30 dollars donc possible qu'on aille qu'on aille continuer à travailler ici mais c'est pas bon quoi parce que imaginez si on clôture ça alors on n'a pas fini le mois ok mais vous passez en mensuel à ce moment là si on clôture ici en dessous des 38 dollars c'est une énorme structure en m top qui se prend qui prend forme ok et les m top avant de le retrouver possible qu'on retrouve du ftt à 1 dollar 2 dollars du fil pardon à 1 dollar 5 dollars ou 10 dollars ok donc j'ai pris des positions sur fil donc je me le cache pas est ce que c'était une bonne solution oui jusqu'à preuve du contraire c'était très intéressant on retrouve des plus bas est ce que ce truc peut rebondir très fort et revenir dans son énorme range ici la réponse est oui tout à fait tant que les clôtures ne sont pas tant que les bougies ne sont pas clôturés bah tout est tout simplement possible je ne prendrai pas en compte les mèches ok donc ça c'est ma stratégie et c'est mon expérience qui parle mais si on vient clôturer en mensuel en dessous des 30 39 ou 38 dollars à ce moment là je dirais ok j'attendrai une énorme structure une énorme consolidation pour pourquoi pas doubler ma position ok que j'aurais prise en dca mais je ne rachèterai pas ici je ne rachèterai pas ici je ne rachèterai pas j'attendrai des énormes structures et là j'ai du temps trois quatre cinq ans d'accord parce que si cette structure prend forme malheureusement sur fils possible de revoir du fil beaucoup 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 moins cher ok voilà c'était juste ça il ya plein d'alcoins qui sont dans cette configuration là que je ne que je regarde moins d'accord mais il ya beaucoup qui sont au dessus encore où il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir mais c'est pas évident c'est difficile les marchés financiers et notamment les crypto actifs parce que ça joue énormément sur nos émotions d'accord donc agissons sur ce que nous voyons d'accord et non pas dans ce que nous croyons si pour vous fils c'est l'avenir de la de la crypto ou de la blockchain je sais peu de la de la defy je sais pas d'accord et que vous pensez que ce truc peut aller dans la lune oui attendait peut-être des structures si on vient à confirmer ce genre de choses parce que très honnêtement la technique et les baleines s'en fichent du fondamental quoi leur objectif c'est d'acheter toujours plus bas tout simplement on voit que c'est quand même racheté d'accord je dis pas je m'alarme pas on vient chercher des lignes de coups ici enfin le truc il est quand même voilà les baleines voilà moins 84% ok jusqu'à sur cette mèche moins 90% ok important d'accord et bien évidemment ici sur cette mèche était une bonne occasion de vendre tout simplement parce qu'on avait fait des structures en weekly d'accord on l'avait notre m weekly ici d'accord on l'a on l'a retransformé parce que ça moi j'aime bien ici on avait fait on avait annulé cette figure là en m top par un w weekly en w bottom en weekly d'accord on va chercher les goût malheureusement on vient casser nos précédents plus bas j'aimerais qu'on clôture la semaine beaucoup plus haut il faut revenir absolument dans notre range très important sur file mon son goal on vous parler de l'ina l'ina c'est ok pour moi il me semble un merci mon son goal très actif sur le discorde et sur youtube c'est très sympa donc à peut-être pas celui-là il ya peut pas suffisamment d'historique fcx un peu plus ouais c'est super j'ai fait une super flèche pourquoi pas aller chercher du plus haut ok moi les structures ont été données il n'y a pas de souci je vais mettre un peu gros voilà super structure on a clôturé ici on va chercher un peu l'eau est-ce qu'on casse nos précédents plus bas non on est toujours dessus c'est une super entrée ici c'est c'est formidable ce que nous propose l'ina si vous avez bien regardé le fondamental et si vous êtes dedans moi il n'y a aucun problème on est dans une première classe franchement si vous êtes intéressés par ce coin si vous êtes si je donne un conseil en investissement mais techniquement c'est une occasion en or de d'acheter si vous pensez vraiment et vous avez bien recherché sur le fondamental on est pile on est en dessous une première classe quoi d'accord on vient pas casser nos précédents l'eau la valeur se déplace difficilement mais elle se déplace d'accord on est complètement dans une déplacement de valeur vers le haut ok il n'y a pas de souci pour moi s'il ya un nouveau cycle haussier commence à se produire sur bitcoin et sur les alcools et pourquoi pas si on a notre lc zante temps espéré en faire un nouveau sommet et casser les 35 centimes de dollars why not 1 moi j'en prends et je prendrai très rapidement mes profits si on est toujours dans ce range d'accord donc je vous aime un petit peu 1 c'est ça qui est très très important hop je vais tout effacer on est d'accord que nous sommes dans un range juste ici entre ici et ici d'accord donc le plus probable c'est d'aller faire un petit tour dans le bas du range d'accord on est là dans le bas du range on peut éventuellement aller chercher le haut du range si vous avez jeté ici et qu'on revient sur nos deux ranges exactement sur les 38 2 par rapport à notre précédent si je le prends ici est ce qu'on est le 38 2 je vais pas prendre la mèche parce que peut-être que cette mèche là il n'y a pas eu de d'ordre dessus donc je le prends ici donc on voit qu'on vient travailler 38 2 est ce que je prends mes 110% s'ils achètent maintenant ou non il faudra attendre un peu 110% à 4 à 0 9 centimes de dollars bon est ce qu'on peut éventuellement retracer de moitié en moitié moins de temps ce ce court ce 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 coin sur l'ina oui probablement 1 et pourquoi pas faire un tour en zone de rechargement d'achat tout simplement mettant que le premier arrêt n'est pas que c'est malheureusement le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas comme juste avant sur falcon attention à ça donc si vous prenez une position ici c'est pas une mauvaise idée par contre prenez vite vos profits on ne sait pas ce que va faire le cours et c'est de choper vous ont vous 110% sur une mèche un peu de ce type là et derrière si ça fait un nouveau pas c'est pas grave puisque vous aurez tout de suite protéger votre position le plus important c'est de protéger sa position voilà mon son goal j'ai essayé de répondre à cette question mais l'ina top il n'y a pas de problème moi c'est noté noir sur blanc j'ai des positions là dedans pas de souci flux on a parlé sur discord de flux et je voulais juste vous faire un petit parallèle on va pas rentrer dans l'hyper détail parce qu'on a plein plein de choses à voir ensemble j'ai regardé sur q coin et j'ai dit ouais c'est intéressant faire des structures etc en délit au dessus de notre 0 618 d'accord c'est pas forcément une mauvaise chose vous voyez je l'avais partagé sur le discord d'accord je vous montrer d'ailleurs tout de suite je crois que c'est dans l'analyse graphique ou discussion crypto voilà je vais vous retrouver le ici on l'a pas mal on a pas mal échangé avec les membres merci et tout bah merci à toi d'être sur le discord c'est super on échange j'ai fait pour ça d'accord bon il y en a plein qui me disent ouais mais ça va être listé sur q coin ça va être listé sur q coin ok mais regardez quand ça a été listé sur q coin ça a pris sa petite déroute derrière la tête et derrière ça a été réalisé pendant si je ne m'abuse d'accord pendant 2200 jours 1 c'est le gop sept mois pendant sept mois ce truc a été latéralisé d'accord donc vous avez peut-être acheté ici d'accord vous avez peut-être acheté ici et si vous avez acheté ici peut-être que vous avez vendu là parce que vous dites sera mais ce truc finalement il vaut rien du tout etc mais à quel moment ça fait ce genre de choses en fait pourquoi ça fait ça alors que ça a été listé sur q coin qui est un peu le l'exchange tous les tout petits coins micro cap d'accord bah on attend que ça soit listé sur des gros exchange d'accord regardez ça a été listé récemment sur bitrex donc des gens ont su quelque chose c'est listé sur bitrate ça part en l'air et derrière ça retrace ça fait des structures de marché de retournement long terme ok donc c'est listé sur q coin pendant sept mois ça fait ça donc ça fait rien voir sa baisse c'est listé sur bitrex ce tu rites pas en l'air voilà nous chez les rois on va chercher plutôt des crypto actifs qui sont récemment qui ont été récemment listés sur des grosses et chaînes bitrex kraken éventuellement même si c'est un peu en déroute bail nantes bitstamp etc les extrêmes des gros et chaînes bien liquide ok et c'est ça qu'on va attendre après derrière si vous êtes les premiers investisseurs du début attendez que ce soit lissé sur un gros et chaîne et boum mais si ça n'avait pas été listé sur un gros et chaîne et là je reviens sur q coin en fait qui vous dit que ce truc n'aurait pas continué à faire ça d'accord à faire ça à faire ça pendant un an deux ans trois ans ok donc moi c'est ça que je recherche maintenant que c'est listé sur bitrex peut-être qu'ils ont fait leurs recherches et des recherches beaucoup plus poussées que moi d'accord ils me font gagner du temps ces gros échangeurs comme binance avant de lister une crypto ils font quelques recherches parce que si jamais binance commence à lister des coins ce sont des scams bah qu'est ce qui se passe binance propose des scams d'accord et malheureusement les leaders et comme beaucoup de leaders que vous pouvez voir partout ne font plus ou en tout cas réfléchissent à deux fois afin de faire des choses d'accord donc c'est pour ça que pour moi lorsque c'est listé sur binance généralement c'est que la blockchain ou que l'équipe a fait ses preuves ok donc si ce truc m'intéresse maintenant à ce moment là je trace ma zone éco première classe et pourquoi pas éventuellement chercher des ordres ici d'accord tout simplement c'était juste vous faire le parallèle entre q coin uniswap sushishwap tout ce que vous voulez de swap et les gros échangeurs ok ça peut latéraliser pendant une vie jusqu'à ce que ce soit listé sur binance le truc qui va partir il va faire x100 et tout le monde va dire ah moi je l'ai pas pris je l'ai oublié non vous voulez pas oublier c'est que vous pouvez en fait entre guillemets attendre des années avant que votre coin soit listé ou ne peut-être ne soit jamais listé et si flux pardon n'était jamais listé peut-être qu'ils auraient fait ça et voir plus rien quoi et ça pendant trois ans et vous aurez vu du solana vous aurez vu du du bitcoin vous avez vu tout ce que vous voulez qui sont lissés sur les grosses chaînes partir et profiter de ce high season ok très important voilà comment moi je j'essaie de structurer en fait ma psychologie et mon ma rationalité d'investissement on parle de vêt à dager tc oui 23 qui me demandait on en parle il n'y a pas de problème on va peut-être pas parler tout mais vêt c'est peut-être intéressant actuellement ouais va être super intéressant d'accord on vient rechercher ce on ne casse pas des précédents l'eau ici voilà on c'est très intéressant quand je vois ça en délit moi samedi c'est enfin encore les encore des moby dick là qui sont en train de travailler ce cours là d'accord donc ça clôture ici ça clôture ici on est une forme de compression délit ça peut partir très fort en bas ça veut partir très fort en haut actuellement nous sommes toujours dans une absurdité de survente ici les l'obv toujours croissant pour super positif va dire pas de problème ça à ma pièce on lisse les achats par le bas éventuellement là si ça vient pas casser ses pressions l'eau on peut remettre un ordre ici et puis attendre pourquoi pas si ça vient travailler faire une super structure en w weekly ok mais les structures ont donné la tendance est aussi à la dynamique long terme on l'avait regardé un sur les pressions de vidéo survêt est aussi qu'il n'y a aucun problème vête ça roule est ce que je vais enlever tout ça ou pas non je vais laisser ça on le verra plus tard hada hada un peu dans le nom du cyclone et pourquoi hada c'est pourquoi ça retrace hada comme c'est quand même bizarre ce machin a fait beaucoup quand même d'accord donc on est parti de très très bas pour aller très très haut les baleines ne sont pas là pour holder à l'infini d'accord il y en a un probablement mais malheureusement l'objectif c'est de prendre des profils plus rapidement possible donc il ya eu des occasions de prendre des profits ici on avait une énorme structure en fait ici de distribution qui a été complètement pulvérisé par les par les shorteurs qui était un peu trop agressif sur ce marché là derrière on revient dans notre range on refait un nouveau plus haut c'est très très bullish d'accord quels sont les objectifs de bris sur ce type de choses on va revenir en arrière comment je peux j'ai pas envie de tout efface tout est qu'est ce qu'on s'en fiche d'accord on peut chercher des targets de ab égale cd des choses que j'aime beaucoup par exemple sur des précédents structures de retournement on va aller chercher là on va chercher juste en bas est ce qu'on est parti chercher nos objectifs de prix la réponse est oui on est parti la chercher juste ici d'accord là ok formidable ça c'est clairement un excès final qui n'est pas logique en fait c'est clairement poussé par les dérivés par tout ce que vous voulez ou par la hype ça on en a parlé sur tf1 et tout de hada où on en a parlé sur à la télé donc dès que ça parle à télé un boom d'accord c'est le meilleur moment pour attraper un maximum de petits portefeuilles ou de de jeunes de jeunes traders non avertis et ils se font rasser tout de suite futurs et millionnaires dernières arrivées pour mes sorties d'accord donc maintenant qu'est ce qu'on peut attendre sur la date maintenant que ces structures a été confirmé en weekly d'accord exactement de la même façon que ftt c'était ça ou falcon ftt oui structure de retournement long terme confirmé en m top ici en weekly derrière c'est de faire un tour en zone de rechargement long terme je vais prendre mon aimant tac le premier arrêt a cédé la réponse est oui regardez comment le premier arrêt a été travaillé ici et moi et ça continue à faire des plus bas vous aviez la mèche ici sur bitcoin qualité ravalée sur etérem qui a quand même été ravalée sur hada c'est pas ravalé ah oui on n'est pas du tout dans le même dans le même contexte de marché d'accord qui n'est pas etérem qui veut d'accord là c'était clairement spéculatif c'était vraiment un excès final qu'on a vu ici c'était clairement pas le moment d'acheter là et les traders de tendance ont probablement réussi à sortir à break even ou à ou à prendre des profits très très rapidement on n'est plus dans holding x 100 là ok il a déjà fait x 100 et je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos ce qui a fait x 100 c'est pas certain qu'il refasse x 100 derrière sur un même cycle donc on attendra malheureusement sur hada maintenant que les structures ont été confirmés de retournement de tendance moyen en terme d'aller chercher notre class éco à minima on est venu chercher c'est bien travailler pas ça peut continuer à baisser un sans problème est ce que maintenant c'est le sait il faut maintenant si vous avez acheté ici c'est maintenant qu'il faut rendre si la position est beaucoup trop grosse pour vous malheureusement vous pouvez pas rester avec une émotion telle que c'est difficile pour vous et pour votre famille de continuer à holder du hada quoi d'accord garder du cash garder du fiat et quand ça se présente et quand l'opportunité se présente c'est ici ok moi je voulais en acheter ici du hada j'ai pas réussi à en acheter alors que j'aurais fait une super plus-value mais ça sortait de ma condition d'investissement tout simplement une prise de profit bon c'est pas très joli on a éclaté les lots sur le magdi on est on peut encore descendre descendre ça peut totalement continuer à descendre à d'autres repartir très fort qui sait peut-être que là il ya des mobili qu'on achetait qu'ils veulent pas voir le cours partir mais c'est clairement sur les 618 il nous l'a donné 1 c'est peut-être intéressant d'en acheter à 1,2 je sais que beaucoup sur le discord on rachète là du hada fait attention un temps que nous n'avons pas de structure j'efface tout mais tant que nous n'avons pas de structure en w weekly d'accord la tendance long terme est baissière on peut très bien continuer à baisser 1 c'est arrivé sur le bitcoin je vous mens pas en 2017 on a dit c'est le beer market rappelez-vous un ici à quel moment on a dit c'est le beer market on l'a vu ici le beer market en fait 1 et d'ailleurs le beer market sur récemment c'était ici jusqu'à ce que quoi jusqu'à ce qu'un w en bottom nous vienne retourner cette tendance de son terme allez super continuation tendance nouvelle at h est-ce que ici on a eu un w weekly réponse est non le dernier w qu'on a eu ici pour retourner cette tendance baissière et ce beer market il était ici je crois qu'il y en a eu un petit 1 ici qui a fait bien mal à tout le monde d'ailleurs mais techniquement c'était mieux d'acheter ici que là que là que là ok voilà pour ça je vais répondre à des questions sur le discord tout de suite au top encore une fois c'est orion alex qui m'a posé cette question quel plaisir de voir tes vidéos mais merci merci mais moi c'est un grand plaisir de te voir de te savoir regarder les vidéos chaque chaque jour mon seul regret est de ne pas avoir de quoi recharger une erreur que je ne ferai pas pour le prochain bull run toujours garder la liquidité exactement voilà donc actuellement lors du pression précédent pic ici de liquidation de vente enfin d'acheteurs un peu agressif ici moi j'ai rechargé à peu près plus 10% je vous avais dit dans une précédente vidéo je vais recharger un peu j'avais racheté du des alcoin qui est en première classe il y avait plein d'ordre pas mal de petites cryptos qui avaient été validés malheureusement vous retrouvez ici vous êtes peut-être all-in vous n'avez plus de cash donc déjà vous êtes surexposé sur les marchés sur les cryptos c'est pire d'accord et si vous voyez des trucs comme ça voir des choses comme ça qui va se profiler pourquoi pas on sait pas ok bah en fait là vous n'avez plus d'argent pour acheter là vous avez plus d'argent pour acheter là vous n'avez plus d'argent pour acheter en somme vous n'avez plus de quoi lisser vos achats vers le bas donc en fait votre capital est massivement investi ici s'il se retrouve ici psychologiquement c'est extrêmement difficile d'accord c'est extrêmement difficile en somme si vous avez aujourd'hui je vais dire une bêtise vous avez 10 000 euros investis sur les marchés d'accord et bah et que c'est l'intégralité de votre capital en fait vous ne pouvez pas vous permettre de mettre plus ce qui est déjà une énorme somme d'argent très honnêtement c'est que vous êtes trop exposés et si vous êtes trop exposés honnête honnêtement vous vous allez en fait votre émotion va et votre psychologie va prendre le pas sur votre rationalité donc il faut absolument soulager en fait cette cette surexposition en un minima j'ai envie de dire sortir 40% de vos positions et de garder 40% de fiat d'accord et vous allez me dire oui mais hermès t'es gentil mais en fait ici on était sur un bottom de marché et si je sors maintenant 40% bah c'est pas une bonne idée ok d'accord à ce moment là vous avez peut-être une occasion qui pourra se présenter à vous allez ici on en a parlé en début de vidéo d'accord mais si vous êtes au ligne sur les marchés sortez sortez à minima 30 40 50% en tech profit ici quoi si le marché vous donne l'occasion de venir ici et il est probable qu'il vous donne l'occasion de venir ici encore une fois on ne connaît pas l'avenir mais ne restez pas au ligne à ces niveaux de prix c'est malheureusement peut-être pas la meilleure chose à faire voilà pour toi horizon j'espère que les montants que tu as investi ne sont pas un problème pour toi bien évidemment tout ce qu'on investit on est on est censé être ok en accord pour le perdre ça le vaut investissement sur les marchés le metaverse achat ntf land etc via des plateformes telles que sandbox next year exclusible exclusible etc pour études renseigner nous donner un ton point de vue par rapport à ça ok en fait je vais je vais aller très vite sur cette question il ya plein de hype en fait sur la dix faille avec sushi choix avec pancakes avec plein de trucs avec shiba inu aussi là qui vont qui sont en train de se lancer dans la dix failles pourquoi pas dodge également pourquoi pas techniquement pour moi ce sont juste en fait des hype éphémères moi je n'investis pas en fait sur de la hype pour pourquoi parce que je ne suis pas un mercenaire je ne cherche pas à faire du x100 du x50 du x40 je ne veux pas être tout le temps derrière mes écrans j'ai pas le temps malheureusement donc je peux pas en fait être à être à l'affût de toutes les futures hype qui va arriver là actuellement on parle du metaverse et tout le monde est en train de regarder les petites les petites cryptos du metaverse du metaverse d'accord bah en fait oui on peut se positionner sur des cryptos du metaverse s'il y a eu un vrai historique derrière des vraies structures de marché etc un exemple tout récent s'est pas mal passé sur les réseaux tezos vient de signer un partenariat apparemment avec avec ubisoft d'accord par rapport au metaverse et au à la blockchain quoi donc c'est tesos qui a été choisi mais c'est formidable comme idée bon je suis beaucoup investi dans tes autres depuis maintenant plusieurs mois plusieurs années j'aime beaucoup cette cette truc enfin j'aime beaucoup ces français en plus c'est génial quoi on parlait de trucs français qui veulent rien et tesos c'est français ok le mec est français donc super intéressant on vient chercher encore des zones de rechargement d'achat c'est super bien repoussé le truc qui ne déplace la valeur que par le haut je pense que tesos pourra peut-être un jour valoir 50 mille milliards de dollars ok pourquoi 50 milliards de dollars j'irai bien sûr prendre un tech profit ici ça c'est clairement un tech profit que je prendrai sur les 13,95$ mais techniquement j'aime beaucoup tesos ok donc ça c'est clairement un truc du metaverse mais j'attends des structures ou pas d'ailleurs mais j'attends des genres structures de l'énorme accumulation ça repart en zone de rechargement et puis derrière ça peut faire des choses incroyables derrière je dis pas que tesos va faire ça je dis que c'est plutôt dans ce type de choses que j'investirais moi s'il ya un rapprochement de près ou de loin dans le metaverse en plus ça fait un partenariat avec ubisoft c'est juste génial d'accord mais les petits trucs comme sand comme comme les petites potions là qu'on avait parlé dans les précédents vidéos non je peux pas aller regarder ça ça sort complètement de mon cadre beaucoup trop tôt pour moi et je ne regarderai pas par contre vous si vous voulez regarder le partager sur le discord aucun problème d'accord ça le vaut avec grand plaisir de partager tes recherches sur le discord c'est clairement fait pour ça je suis certain que beaucoup sont intéressés par ce type de de petites pépites ou futures pépites qui en fait ne l'est que quand elle le devient on est d'accord c'est quand elle fera froissant qu'on ce qu'on va dire c'était une pépite c'est pas avant malheureusement donc je n'avais ici pas dans les trottos je continue avec stéphane salut super vidéo des avis sur av il semble que tous les radars depuis alors il semble qu'ils soient sous les radars depuis un bail avait ouais ça fait longtemps que je suis pas allé on peut aller voir si vous voulez c'est intéressant après dernière question est restée jusqu'à la fin parce qu'on va parler performance ou sinon on en parlera demain de la performance parce que la vidéo va durer très très longtemps on en parlera plus tôt demain de la performance promis avait on va finir là-dessus pas assez d'historique ah voilà ah bah sympa top projet d'e-fa et on est dans une première classe d'accord oui donc sous les radars ça casse son pression en l'eau la structure est complètement bériche là si on commence à clôturer en weekly là dessous on a clôturé en dessous d'accord sur ses pressions de clôture de bougies c'est pas très très bon alors qu'est ce qu'on attend sur av comme ça je réponds texto stéphane à ta question eh ben moi j'attends tout simplement une structure de retournement en w weekly à ce moment là je prends un achat ici sur le break et sur la clôture ou sur mon roi de pique d'accord mais toujours en zone de rechargement ici éco classe mais très intéressant après si vraiment tu penses que c'est l'avenir infini ce truc un peu la structure de hada vous voyez avait un peu à d'un donc ça a eu l'aip au début là tout le monde s'en fout d'accord bienvenue sur les marchés financiers ok donc là j'attendrai plutôt des jolies structures et probablement que ce truc peut faire un etérom d'accord pourquoi parce que si on revient historiquement sur etérom et je finirai là dessus donc première classe ok pour imaginer alors pourquoi pas voilà peut-être que avait un ouada il est là actuellement d'accord c'est en train de faire ses structures on attend ce genre de choses peut-être qu'on rentre dans un cycle peut-être un peu primaturie de beer market mais actuellement rien ne l'indique on attendra des vraies structures sur des big cap comme etérom ou sur bitcoin c'est eux qui nous donneront le signal pour dire on se casse ou pas derrière ça peut faire des trucs comme ça avait sans aucun problème mais j'aimerais bien voir ce genre de choses c'est ici que j'achèterai du a avait d'accord pas forcément là sauf si vraiment toi tu y crois et que tu penses que tu peux encore éventuellement essayer de pousser sur un nouveau cycle haussier sur avait mais rien ne t'indique et rien ne te promet que si le bull run repart il ya un al saison avait en face parti malheureusement ça poussera peut-être des excès philo sur solana sur sand sur axs etc mais sur avait peut-être qu'il a eu déjà ses heures de gloire ok les gens ont pris le profit donc que vont faire les baleines je vais revenir en arrière parce qu'on n'est plus sur avait là mais c'est exactement la même chose tout se ressemble là d'accord donc peut-être que là il a eu son heure de gloire d'accord tout le monde va s'en fiche va s'en va s'en fiche pendant des mois des mois des mois là toi tu tu positionnera tes billes parce que tu es quelqu'un de patient était moyen long terme pardon c'est parce que je voulais faire et puis derrière tu iras chercher ce genre de choses et tu prendra bien évidemment t'es 110 pourtant ici un petit roi de carreau bien haut en zone de rechargement de vente logique et un roi de coeur à à 1000 dollars qui sait ok je finis par ça et puis je répondrai à la question de 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 sauve je sais comment si qui sait je l'avais noté sur mon téléphone je t'avais fait une même une carte d'écran donc il faut pas que je t'oublie je sais plus on en parlera demain par rapport à la performance d'accord excuse moi je voulais en parler dans la vidéo d'aujourd'hui mais je j'en parlerai demain promis je ne t'oublie pas juste une dernière chose comme ça je vous quitte sur une bonne vidéo du matin comme ça peut-être que vous allez arriver au boulot si vous avez une heure de route en région parisienne salut Hermès merci pour ta vidéo qu'entends-tu par le fait de protéger son capital eth lorsque les médias annonceront le 2.0 tu penses que l'introduction du 2.0 fera chuter le cours de th je t'avoue que je ne connais pas bien l'aboutissement de cette transition le th 2.0 sera le même en bourse que le th 1.0 même si on passe au proof of work ou proof of stake etc bon actuellement c'est pas gagné finalement sur sur et rome pour passer au professeur qui a pas mal de problèmes et on a quand même l'impression qu'on va garder encore de que les mineurs de thé rome auront encore de bons mois voire années devant eux d'accord il y aura vraiment une transition qui sera relativement simple malheureusement les big cap comme ça comme ethereum qui sont regardés par le monde entier ne peut pas faire n'importe quoi donc ils prendront les choses en douceur ok et bien il aurait une nouvelle crypto exemple le th 2 etc alors tu il ya deux questions est ce que tu penses que déjà un lorsque et rome 2.0 sera annoncée dans les médias dans les médias financiers etc est ce que ce sera une bonne leçon entre guillemets ou une bonne façon de vendre ce marché oui évidemment by the rumor sales the news ok ça c'est clair net et précis que probablement que encore une fois les tops de marché de retournement de tendance très long terme type bien marquette c'est au moment où le monde entier pense que ça ne peut plus baisser j'avais fait cette transition sur apple j'avais fait cette transition sur google j'avais fait cette transition sur amazon aujourd'hui on est dans un nouveau paradigme mais les nouveaux paradigmes c'est google amazon microsoft est ce que c'est pas aujourd'hui le meilleur moment de vendre le marché franchement il ya plein d'énormes portefeuilles qui shortent ce marché actuellement et qui prennent des poutes sur sur les big caps technologiques parce que ça devient complètement n'importe quoi les valorisations test là n'en parlons pas d'accord je dis pas que ça peut pas aller plus haut je dis juste que c'est aujourd'hui sur ces sur ces caps là c'est devenu une certitude ou c'est il bouffe le monde quoi bah les marchés financiers peut-être on dit on décideront autrement pourquoi parce que le marché a toujours raison toujours raison j'espère qu'on aura ce type de structure sur apple sur amazon etc pour pouvoir éventuellement se barrer avec un minimum de pertes mais beaucoup seront dans le déni beaucoup vont acheter le deep jusqu'à la mort sur amazon ou sur google si ça vient retracé quel que soit le fondamental qui a derrière d'accord donc première première chose à savoir sur etérem par rapport à 2.0 par rapport à ce fameux buy the rumor sell the news pour moi la rumeur a déjà été digérée par le marché d'accord mais ça peut continuer de monter donc le marché il s'en fout en fait que ça continue à monter ou pas d'accord je pense que beaucoup d'institutionnels se protège beaucoup d'institutionnels ont déjà pris des profits on est sur des hauts de marchés actuellement sur etérem est ce qu'on peut avoir un excès final la réponse est oui et c'est clairement lors de la news je sais pas quand elle va arriver c'était pas juillet 2022 là je sais plus que ce sera peut-être une où tout le monde dira ça y est c'est 2.0 ça cartonne ça marche bien les premiers tests sont fleurissants etérem roi du monde boum voilà et boum boum ok voilà buy the rumor sell the news donc c'est pas une question fondamentale de dire que ça va baisser c'est juste en fait c'est c'est l'histoire se répète continuellement d'accord tout simplement maintenant est ce que tu penses qu'il y aura un et à un et h2 ou un et à propos tech pour faut encore etc non aucune raison que 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 merde butrine face à un fort sur etérem je pense pas actuellement c'est pas du tout la l'idée mais rappelle toi qu'il y avait eu un hard fork sur etérem et et anciennement en termes etérem classique en fait etérem classique et l'ancien etérem aujourd'hui d'accord sauf qu'il ya eu un une attaque 51 dessus où il y avait un problème dans le protocole on avait récupéré à l'époque 51 millions ou 50 millions de dollars mais sur le truc qui va les 80 dollars ou 300 dollars d'accord donc ça fait beaucoup beaucoup d'argent aujourd'hui apparemment on n'aurait pas toujours pas retrouvé ses etérem qui étaient piqués et en fait la solution qui avait été trouvée par la communauté de développeurs à ce moment là c'était de faire un ad fork et c'était de dire ok il ya un nouvel etérem qui va arriver sauf que les anciens développeurs ne voulaient pas donc ils ont appelé ça etérem classique d'accord mais partez du principe que si vous investissez dans l'éthérome classique il ya eu une attaque à l'époque et qu'il ya eu beaucoup beaucoup d'éthérome qui avait été piqué à ce moment là ok tout simplement demain on répond à d'autres questions et je parle de news demain et grosse vidéo sur des fibonacci j'espère que j'ai été clair je parle beaucoup en ce moment mais peut-être important à ces niveaux de valorisation de marché que que je prenne le temps de prendre du recul avec vous je pense que c'est bon pour ça merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve demain dans une vidéo des rois du marché et du roi du bitcoin ciao